Jésus. Amen. Bonsoir, bonsoir mes frères et soeurs, bonsoir la famille, bonsoir à toute la famille connectée ce soir. C'est votre frère, le docteur Coco King. Oui, la famille, je suis très content de pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous ce soir. Nous sommes en train de continuer avec notre série. Nous sommes en train de continuer avec notre série sur la puissance du Seigneur où nous sommes en train de prier ensemble à notre Dieu. Nous sommes en train de dire à notre Dieu Oh Dieu, donne-moi ta puissance. Oui, le Seigneur veut te donner sa puissance. Il a toujours voulu te donner sa puissance mais une chose qui est vraie, il veut que tu puisses lui demander. Il veut que tu puisses lui dire Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Alors voilà pourquoi ce soir, je veux qu'on prie ensemble. Nous allons passer les temps de prière. Nous allons passer les temps de partage. Nous allons passer les temps de partage. Nous allons passer les temps de prière. Ça sera ce soir. Nous allons faire un temps ensemble où nous sommes en train de dire ensemble à notre Dieu Oh Dieu, donne-moi ta puissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la puissance du Seigneur? Est-ce que tu veux être touché par la puissance de Dieu? Tu veux être touché par la puissance du Très-Haut? Oui, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir qu'il est temps qu'on puisse demander à la puissance du Seigneur. La puissance du Seigneur quand elle vient dans ta vie, elle apporte ce qu'on appelle la différence. La puissance de Dieu quand elle vient dans ta vie et te fait montrer l'autre côté, le changement. Il y a le miracle qui arrive. Quand la puissance du Seigneur entre dans ta vie, tu as la grâce de changer. La grâce de changer, la grâce des parties en avance et la grâce d'explosé. Voilà ce que nous allons voir aujourd'hui et c'est ce qu'on a vu le lundi, le mardi et aujourd'hui, nous allons continuer avec le même message. Alors je dis à quelqu'un déjà avant de commencer, la parole de Dieu a une puissance qu'on ne peut pas comprendre. Il y a une puissance dans la parole du Seigneur. Alors quand tu regardes dans cette parole prophétique de Dieu, tu es en train d'entrer en vie. Tu es en train de visiter la puissance de Dieu. Quand tu te connectes à la parole de Dieu, tu te connectes à la parole du Tout-Puissant. Alors c'est pourquoi je suis en train d'encourager quelqu'un ce soir à être attentif à la parole du Seigneur, que tu es en train de prendre la parole, tu es en train de manger la parole, la parole qui a la puissance de te transformer. Et je suis en train de croire qu'une personne sera transformée ce soir. Tu seras transformée comment? Tu seras transformée par la puissance. Oui, la puissance de Dieu, elle peut transformer ta vie. La puissance de Dieu, elle peut changer toute ta vie. Alors je vais dire à quelqu'un, ça fait partie du message de cette semaine que toutes les choses qui te font pleurer sont aussi basées dans une puissance. mais menacées, une puissance diabolique qui vient pour faire pleurer les gens. Il y a une puissance diabolique qui vient faire pleurer les gens et il y a une puissance de Dieu qui vient pour délivrer les gens. Il y a une puissance du Seigneur qui vient pour délivrer les gens. Alors, ce soir, je prie déjà sur quelqu'un, je prie déjà sur ta tête, que la puissance de Dieu te délivre, de tous les pleurs qui sont dans ta vie, que la puissance de Dieu te délivre, que la puissance de Dieu te visite et te délivre de toutes sortes de pleurs, là où tu es en train de pleurer, là où il y a le pleur dans ta vie. Je suis en train de prier pour toi ce soir, que la puissance de Dieu te délivre, que la puissance du Seigneur te délivre par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Oui, mes bien-aimés, nous allons prendre notre première écriture. Notre première écriture de ce soir est prise du livre de Esaïe 14, 31. Nous allons voir dans le livre de Esaïe 14, 31, ce qu'est la parole du Seigneur nous dit. On va lire ensemble, Esaïe 14, 31, je lis. Israël vit la main. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre le Jésus-Psiens. Et le peuple craignait l'Éternel et crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Oui, mes bien-aimés, nous sommes en train de voir que dans Esaïe 14, 31, il y a une main puissante. Il y a une main puissante qui s'est manifestée. Il y a une main puissante qui s'est manifestée et le peuple en vit la main de Dieu. Alors voilà ce qu'on va voir aujourd'hui et nous allons prier ensemble. Prions ensemble, ô Père, Seigneur, notre Dieu, nous nous emmenons devant toi dans ta parole. Que ta puissance commence à nous couvrir ce soir. Que ta puissance commence à toucher tes enfants ce soir. Que la puissance se manifeste. Que ta main puissante soit vie aujourd'hui. Que ta main puissante localise quelqu'un. Que ta main puissante fasse sortir quelqu'un du trou. Que ta main puissante délivre le cerveau de quelqu'un. Que ta main puissante brise le chien dans la vie de quelqu'un ce soir. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Ô shalom mes frères, shalom mes frères, je dis shalom à toute la famille. Je dis shalom à toute la famille connectée. Soyez tous bénis par le nom puissant du Seigneur. Alors oui, bien aimé ce soir. Nous sommes en train de continuer avec notre série sur la puissance de Dieu. Pendant que je suis en train de parler avec toi ce soir, je veux que tu puisses accueillir déjà dans ta maison là où tu es. Je veux que tu puisses dire à ton Dieu, ô Dieu donne-moi ta puissance. Oui, hier nous avons demandé à Dieu, ô Seigneur donne-nous ta puissance. Et aujourd'hui encore on va continuer parce que la puissance de Dieu ne se limite pas. La puissance de Dieu continue à s'agrandir. Alors tu as besoin de la puissance de Dieu pour vivre de miracles. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour que tu exploses dans ta vie. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Alors si hier on t'a tapé parce que tu n'avais pas assez de puissance. Si hier quelqu'un, je ne sais pas où est-ce que tu as grandi, je ne sais pas si tu as essayé de te battre avec les gens. Alors si tu t'es déjà battu et que quelqu'un t'a tapé, ça veut dire que tu n'étais pas assez fort pour le combat. Si Mike Tyson pouvait taper tous les gens avec qui il s'est batté, c'est parce que tous les gens qui venaient se battre avec lui, ils n'étaient pas assez forts. Si quelqu'un t'a tapé un jour, la personne t'a tapé parce que la personne était plus forte. Alors si par exemple que trois personnes, quatre personnes sont venues se battre avec toi et ils t'ont tapé, ça veut dire qu'ils ont ajouté leur force ensemble. Ils ont mis leur force ensemble et cela les a donné une force plus que toi. C'est pourquoi ils t'avaient tapé. Alors c'est pourquoi ce soir, je suis en train de te parler de la puissance de Dieu. Une façon de te dire que Dieu veut te donner sa force et sa puissance. Il veut venir dans le combat avec toi pour taper tes ennemis et il veut délivrer ta vie. Alors je ne sais pas la quantité de la puissance que tu as reçue hier. Mais en haut de la quantité, de la puissance que tu as obtenue hier, tu peux ajouter la puissance. Oh oui, Dieu est le tout-puissant. Dieu est le tout-puissant. Il peut te donner une force qu'on ne peut pas compter. Il peut te donner une force qu'on ne peut pas compter. Regardez un peu mes amis. Qu'est-ce qu'on nous dit? Dans les livres d'Esaïe, on nous dit quoi? Dans les livres d'Exode, Exode 14, 31. Excusez-moi, même quand j'avais lu, avant j'avais dit, j'avais lu Exaïe pendant que c'était Exode. Parce que oui, c'est vrai, le Seigneur nous envoie dans l'Exode bientôt. Dans l'Esaïe bientôt. Oui, Exode 14, 31. C'est qu'Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Alors, les Égyptiens étaient contre Israël. Les Égyptiens faisaient la guerre à Israël. Mais Dieu est venu. Il a montré sa main puissante. C'est cette main puissante que je suis en train de prophétiser dans ta vie. Vois la main puissante de Dieu. Vois la main puissante de Dieu. Vois la main puissante de Dieu. Vois que la main puissante de Dieu te visite. Que la main puissante de Dieu te visite. Je dis shalom à mon frère Kasmir. Je dis shalom à toute la famille connectée. Aide-nous à partager cette vidéo pour que nos frères et soeurs puissent se connecter aussi avec nous et savoir la bonne chose que notre Dieu est en train de faire avec nous. Oui, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que la main puissante de Dieu te soit révélée. Que tu puisses voir la main puissante de Dieu. Que tu puisses voir la main puissante de Dieu. Je suis en train de prophétiser sur le cerveau de quelqu'un que la révélation de la main de Dieu devient vraie pour toi. Que la révélation de la main puissante de Dieu devient vraie pour toi. Je suis en train de dire quelque chose. Parce que les enfants d'Israël avaient vu la main de Dieu. Parce que les Égyptiens, ils étaient forts. Les Égyptiens, ils étaient costauds. Les Égyptiens, ils étaient à mesure de taper les enfants d'Israël. Mais la main de Dieu est entrée dans les combats pour aider les enfants d'Israël. La main de Dieu est entrée dans la bataille pour aider les enfants d'Israël. Les chariots des Égyptiens, je suis en train de voir les chariots des Égyptiens. Comment ils étaient tous mis à côté par la main de Dieu. La main de Dieu a combattu pour Israël. Alors, c'est cette main de Dieu que je suis en train de prophétiser dans ta vie. C'est cette main de Dieu que je suis en train de prophétiser dans ta vie. Que tu puisses voir la main de Dieu dans tes affaires. Que tu puisses voir la main de Dieu dans tes affaires. Je suis en train de dire à quelqu'un que les enfants d'Israël ont vu la main de Dieu. Alors, c'est pourquoi j'insiste. Je vais insister sur ça. Ça veut dire quoi voir la main? Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre le Jégyptien. Ils ont vu la main puissante de Dieu. La même façon qu'Israël avait vu la main puissante de Dieu dans leur combat contre les Jégyptiens. Je prophétie sur toi que toi aussi tu commences à voir la main puissante de Dieu. contre tous tes ennemis, que tous tes ennemis soient bloqués par la main puissante de Dieu. Que la main puissante de Dieu commence à récupérer tes affaires. Que la main puissante de Dieu commence à récupérer tes contrats. Que la main puissante de Dieu commence à combattre pour toi. Israël a vu la main puissante de Dieu. Toi aussi, tu es enfant d'Israël. Toi aussi, tu es dans la famille de Jacob. Toi aussi, tu es Israël. Toi aussi, tu es un juif. Alors, parce que tu es enfant de Dieu, que la main de Dieu te soit révélée. Commence à recevoir la révélation. Commence à recevoir la révélation par les noms puissants de Jésus. Que le Seigneur se montre à toi. Que le Seigneur se montre en toi. Je prophétie sur quelqu'un. Quelle que soit la maladie qui est dans ton ventre, que la main puissante de Dieu entre dans ton ventre et opère un miracle pour toi. Que la main puissante de Dieu entre dans ton ventre et opère un miracle pour toi au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te délivre par sa main puissante. Les enfants d'Israël ont vu la main de Dieu. Alors, c'est quelque chose qu'on peut voir. Oui, je suis en train d'insister. Parce que plusieurs fois, beaucoup de chrétiens, comme nous, comme les chrétiens, nous sommes en train de penser que non, ces choses ici, ce n'est pas pour nous. Quand on te prêche la puissance de Dieu, tu commences à dire que non, ce n'est pas pour moi. Ça, ce n'est pas pour moi. Ça, ce n'est pas pour moi. Non, 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 non. Israël, le peuple, ce n'est pas seulement Moïse qui avait vu cette main puissante de Dieu. Ce n'est pas seulement Moïse. Ce n'est pas seulement Moïse qui avait vu la main puissante de Dieu. La parole nous dit qu'Israël, le peuple de Dieu, le peuple de Dieu, c'est toute la révélation. C'est ça, la révélation, que je veux que ça entre dans ton cerveau ce soir. C'est cette révélation, je veux que ça te visite ce soir. C'est cette révélation, je veux que ça entre en toi. Que cette révélation entre en toi, Keri, que cette révélation entre en toi, Kasmi, que cette révélation de Dieu, te touche mon frère, que te touche ma soeur. Pourquoi? C'est vraiment important. Parce que plusieurs fois, nous comme enfants de Dieu, nous sommes en train de dire que ces choses ici, c'est pour le prophète. Ces choses ici, c'est pour le docteur. Ces choses ici, c'est pour le pasteur. Ces choses ici, c'est seulement pour les enfants d'Israël. Et nous, nous sommes seulement comme ça, nous sommes seulement comme ça, l'ennemi peut nous taper comme une vue. Non, 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 aujourd'hui, je te dis que ce n'est pas ça. La puissance de Dieu, c'est pour toi aussi. La même puissance de Dieu, oui, 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 tu es malade, tu es malade, la souffrance te fait pleurer, tu es malade. Il y a un ennemi qui combat ta vie, il y a un ennemi qui vient avec le ténèbre pour te combattre. Il y a des chaînes qui retiennent ta vie. Je te dis que la main puissante de Dieu, elle est pour toi, elle va t'aider dans ton combat. La main puissante de Dieu, elle est pour toi, elle va t'aider. Tu es au nom puissant de Jésus. Que la main puissante de Jésus entre dans ton combat. Que la main puissante de Jésus se dirige contre tes ennemis. Que la main puissante de Jésus se dirige contre tes ennemis ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tes ennemis soient ravagés par la main de Dieu. Par la main puissante de Dieu. Par le nom puissant de Jésus. Regardons un peu ce que l'apôtre Pierre nous dit. Dans 2 Pierre 1, 3. Qu'est-ce qu'on dit? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la pitié. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et sa vertu. Je suis en train de parler à quelqu'un que notre Dieu nous a appelé à la connaissance. C'est lui qui nous a appelé à la connaissance. 2 Pierre 1, 3. Il nous dit quoi? Que comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la pitié. Alors c'est une divinité. Puissante divinité de Dieu qui vient te donner quelque chose. C'est la divinité de Dieu. Une puissance qui vient te donner quelque chose. Alors ça devient une révélation. Quand il nous dit qu'au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu. Il t'a appelé par sa connaissance. Il a appelé. Donc ça veut dire quoi la connaissance? C'est une révélation que Dieu veut mettre en toi. C'est une révélation que Dieu veut mettre dans ton cerveau. Ça veut dire que le chose de Dieu devient les choses que tu connais. Le chose de Dieu devient les choses que tu connais. Alors ça te donnait la confiance et ça te donnait la puissance. Ce que je suis en train de dire à quelqu'un est ceci. Que la puissance de Jésus te visite, te visite, te visite au nom de Jésus. Et la puissance de Dieu te visite. La divinité de Dieu te visite. Et tu es en train de dire vraiment, c'est Dieu qui m'a visité. Dieu te visite et toi tu dis que non, 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 non. Là, c'est vraiment Dieu qui m'a visité. Dieu te visite et tu dis que oui, 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 c'est Dieu qui m'a visité. Dieu te visite. Non, non, non. Il n'y a plus de tâtonnement. Il n'y a plus de hasard. Il n'y a plus de chance. Parce que oui, il y a deux fois. Les chances sont arrivées dans ta vie. Tu dis que ça peut-être que ce n'est pas la chance. Les choses sont arrivées dans ta vie. Et tu as dit, oh, peut-être que ça, c'est par ma puissance. Les choses sont arrivées dans ta vie. Tu as dit, oh, peut-être que ça, c'est je ne sais pas quoi. Mais là, je suis en train de te parler de la puissance de Dieu. La visitation de la puissance de Dieu. Qui va faire pour toi un miracle. Un miracle. Un miracle. Un miracle. Que tu sauras que ça, c'est la main de Dieu. Vous savez, quand Moïse est venu parler à Pharaon la première fois. Pharaon a dit, qui est l'éternel pour que je puisse l'écouter? Qui est l'éternel pour que je puisse suivre ce qu'il est en train de dire? Mais le jour, quand l'armée de Pharaon avait suivi Israël dans la mer rouge. Et que les chariots commençaient à se briser. Et que les roues des chariots commençaient à sortir. Et que les chevaux n'arrivaient plus à courir. Et que l'eau commençait à les renverser. Et tous, ils ont dit que c'est l'éternel qui est en train de combattre pour eux. C'est l'éternel leur Dieu qui est en train de combattre pour eux. Alors je suis en train de te dire ce soir. L'éternel va combattre pour toi. Par sa main puissante. Par sa main puissante. Il va te défendre. Il va faire tomber tes ennemis. Il va, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Delivre mon frère. Delivre ma soeur. Par ton nom puissant. Par ton nom puissant. Par ton nom puissant. Oh Jésus. Delivre. Delivre quelqu'un qui soit. Par ton nom puissant. Je remets l'écriture. Pour qu'on puisse voir. Je remets l'écriture. Pour qu'on puisse voir ensemble. Je remets l'écriture. Pour qu'on puisse voir ensemble. Mes frères et soeurs. Que comme sa divine puissance. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est la divinité. Qui vient te donner quelque chose. C'est la divinité. Qui vient te donner la grâce. C'est la divinité. Qui vient. Qui amène la gloire dans ta vie. C'est la. Et la divinité. C'est la puissance. De Dieu. C'est par sa puissance. Qui vient entrer dans ta vie. Pour te soutenir. Oui. Alléluia. Par sa divinité. Il entre dans ta vie. Et par une puissance. C'est cette puissance. Que je prophétise dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de prophétiser dans ta vie la puissance. Je suis en train de prophétiser dans ta vie la puissance. Je déclare dans la vie de quelqu'un. Que le Seigneur. Te donne une puissance. Qu'il va dépasser la force de tes ennemis. Et parce que tu seras plus fort que tes ennemis. Tu pourras les taper. Par assis à Burundoshekeda. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Par la puissance de Dieu. Sois délivré par la puissance de Dieu. Quelqu'un là où tu es. Crie avec moi. Oh Dieu. Donne-moi ta puissance. Oh mon Dieu. Donne-moi ta puissance. Oh mon Dieu. Délivre-moi par ta puissance. Oh mon Dieu. Brise les chaînes dans ma vie. Par ta puissance. Au nom de Jésus. 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 Nous sommes en train de continuer. Je remets cette écriture pour montrer à quelqu'un quelque chose. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Quand on nous parle à la vie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Tu vois quand tu es en train de vivre. La divine puissance. Elle vient pour t'aider dans ta vie. Alors s'il y a quelqu'un qui veut bloquer ta vie. Parce que toi tu es en train de vivre. Tu veux partir à gauche. Elle vient pour bloquer ta vie. Tu veux partir à droite. Elle vient pour bloquer ta vie. Tu veux faire ceci. Elle vient bloquer. Tu veux progresser dans ta compagnie. Elle vient bloquer. Tu veux progresser dans tes études. Elle vient bloquer. C'est ta vie qu'ils sont en train de bloquer. C'est dans cette vie qui t'appartient. Que la divine puissance veut entrer dedans. Alors pourquoi est-ce que ça devient la prédication? Ça devient la prédication. Parce que vous savez. Le méchant il vient voler. Voler aussi l'intelligence. Vous savez que quelqu'un qui est sauvé par Dieu. Quelqu'un qui est délivré par Dieu. Et la personne commence à dire. Où est mon Dieu? Où est mon Dieu? Où est mon Dieu? Les enfants d'Israël ont dit. Où est mon Dieu? Où est mon Dieu? Où est mon Dieu? Pourquoi? Ils étaient là. Mais ils n'arrivaient plus à voir. Les miracles que Dieu avait fait avec Moïse. Le miracle que Dieu avait fait avec Samuel. Le miracle que Dieu avait fait avec Josué. Le miracle que Dieu avait fait avec Élie. Avec Élisée. Avec les grands prophètes. Ils étaient maintenant à dire. Où est le Dieu qui nous a fait sortir de l'Egypte? Où est le Dieu de Moïse? Où est le Dieu de Samuel? Où est le Dieu d'Élie? Toi aussi je veux que tu puisses dire. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Quel Dieu d'Élie qui répond? Par le feu. Mon Dieu, mon Dieu. Je suis en train de voir des chaînes qui dérangent la vie de quelqu'un ce soir. Là où tu es. Que la puissance de Dieu tombe sur toi. Que la puissance de Dieu tombe sur toi et brise le chêne qui te dérange. Que la puissance de Dieu tombe sur toi et brise le chêne qui dérange. Je suis en train de te parler de la divine puissance de Dieu. La divine puissance de Dieu qui veut entrer dans ta vie. Au moyen de la connaissance. Au moyen de la connaissance. La connaissance, elle vient par la prédication. La connaissance, elle vient par la prédication. Je suis en train de te donner ce soir une puissante parole de Dieu qui va entrer en toi. Qui va changer ta vie. Je suis en train de te donner ce soir une puissante parole de Dieu qui va brûler tes ennemis. Qui va brûler tes ennemis, qui va brûler tes ennemis, qui va brûler tes ennemis. Par la nom puissant de Jésus. Je suis, j'espère que tu peux lire cette écriture ce soir avec moi. On nous dit qu'au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire. Au nom de Jésus. Il t'a appelé pour sa propre gloire. Que la gloire de Dieu entre dans ta maison. Que la gloire de Dieu entre dans ta maison. Que la gloire de Dieu entre dans ta maison. Au nom de Jésus. C'est qu'on a volé contre toi. Ce soir. Je suis en train de commander la puissance du ciel. De descendre dans ta vie. Et de récupérer tout ce qu'on t'a volé. De récupérer tout ce qu'on t'a volé. De récupérer tout ce qu'on t'a volé. Je répète quelque chose que j'ai dit au commencement. S'il y a une chose qui te fait pleurer. S'il y a une chose qui bloque ta vie. S'il y a une chose qui est en train de te coincer. Je veux que tu puisses savoir. C'est une puissance maléfique. Oui. Il y a la puissance de Dieu. Il y a aussi le fétiche. Il y a aussi le vaudou. Il y a aussi la sorcellerie. Il y a aussi la magie. Il y a aussi toutes ces divinations. Toutes ces salités. Qu'on appelle les histoires diaboliques. Les histoires sataniques. Il y a aussi toutes ces choses là. Mais nous sommes en train de parler. D'une puissance. Qui vient d'en haut. Une puissance. Qui ne peut pas entrer en compétition. Nous sommes en train de parler de la véritable puissance de Dieu. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Israël. Nous sommes en train de parler de la véritable puissance. Du Dieu fort. Le créateur du ciel et de la terre. C'est la visitation de l'éternel. Que je suis en train d'annoncer dans ta maison. Au moyen de la prédication. Parce que j'ai la parole puissante de Dieu. Quand tu deviens un servant de Dieu. Quand tu deviens un prophète de Dieu. Le Seigneur te donne une parole prophétique. La parole de Dieu ne rentre pas vide. La parole de Dieu ne rentre pas vide. Elle est envoyée pour délivrer la vie de quelqu'un. Elle est envoyée pour guérir la vie de quelqu'un. Elle est envoyée pour ressusciter le rêve de quelqu'un. C'est cette prophétique parole que je suis en train de t'annoncer ce soir. Sois délivrée par la puissance de Dieu. Sois délivrée par la puissance de Dieu. Sois délivrée par la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu tombe sur toi maintenant. Et brûle toute la sorcellerie de la maison de ton père. Toute la sorcellerie de la maison de ta mère. Que ça commence à brûler maintenant. Par la puissance de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai un Dieu puissant. Je suis servant du Dieu puissant. Le plus puissant. Le tout puissant. L'éternel Dieu. L'Yahoui. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. C'est ce Dieu puissant. Que je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce soir. C'est ce Dieu puissant. Que je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Que la puissance de Jésus. Brise toute la porte qu'on a fermée dans ta vie. Par le nom puissant de Jésus. Je t'annonce la parole puissante de Jésus. Je répète. Il y a des histoires qu'on appelle la magie. Il y a des histoires qu'on appelle la sorcellerie. Il y a des histoires qu'on appelle la divination. Il y a des histoires qu'on appelle, comme moi, toutes ces histoires-là. Il y a beaucoup de ces histoires ainsi. Tout ce sont des histoires diaboliques. Ce sont des forces diaboliques. Ce sont des forces de ténèbres. Ces choses ne peuvent pas se tenir devant la véritable force de Dieu. Ça ne peut pas se tenir devant le puissant Dieu d'Israël. Ça ne peut pas se tenir. Il n'y a pas de compétition. Quand on parle de la force, quand on parle de la puissance, il n'y a pas de compétition. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le véritable Dieu. Le Père de Jésus. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a mis le soleil en place. C'est lui qui a mis la lune en place. C'est l'Éternel dont je suis en train de te parler ce soir. Là où tu es, reçois la puissance de Dieu. Là où tu es, reçois la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te touche. Et brise le chêne qui dérange ta vie. Que le chêne qui dérange ta vie soit brisé ce soir. Que le chêne, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que les chênes qui dérangent ta vie soient brisées ce soir. Que le chêne qui dérange ta vie soit brisé ce soir. Par le nom puissant de Jésus. Que la sorcellerie qui dérange ta vie soit brisée ce soir. Que toutes tes sorcelleries qui dérangent ta vie soient brisées ce soir. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la puissance de Jésus te visite là où tu es. Que la puissance de Jésus te visite là où tu es. La puissance de Jésus te visite là où tu es. Que la puissance de Jésus te visite là où tu es. Que une forte puissance du Seigneur te visite. Que ta maison soit envahie par la puissance de Dieu. Et pendant que la puissance de Dieu est en train d'entrer dans ta maison. Que toutes les autres forces commencent à brûler. Toutes les forces sataniques qui ont dérangé ta vie depuis la naissance. Que toutes ces forces commencent à brûler. Au nom de Jésus. J'ai souhaité de prier pour quelqu'un. Tu as vu des visitations sombres dans tes rêves. Tes rêves ont été attaqués ces derniers temps. Par des cauchemars. Toi-même tu vois des cauchemars où on te fait sortir de ton corps. Pour t'amener dans un monde que tu ne connais pas. A partir de ce soir. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus Christ. Je déclare un feu à la source de ses mauvais rêves. Cette personne qui vient pour te donner ses mauvais rêves. Je commande sa maison de brûler maintenant. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je suis en train d'ajouter la force dans la vie de quelqu'un. Je suis en train d'ajouter la force dans la vie de quelqu'un. Que le Seigneur Dieu augmente ta force. Que le Seigneur Dieu augmente ta force. Que l'ayabo renda basho ro mette karabaka. Tu vas être renouvelé par la force de tout puissant. Je répète dans la vie de quelqu'un ce soir. Les choses qui t'ont fait pleurer. Ce n'était pas venu de Dieu. La salité qui venait pour attaquer ton âme. La salité qu'on était en train d'enfoncer dans ton âme. Toi même tu as vu comme la nuit. On est en train d'enfoncer les choses en toi. On est en train de te faire manger la salité. Ce sont des forces sataniques. Qu'on a voulu mettre en toi. Dans ton âme pour déranger ta vie. Mais ce soir. Par la puissance de l'éternel Dieu. J'annule toutes ces choses au nom de Jésus. Par la puissance de l'éternel Dieu. Je déclare un feu dans ton ventre. Un feu qui brûle. Qui brûle. Qui brûle. Qui brûle. Il est temps. Vous savez. Il y a des sorciers. Qui deviennent chefs dans des familles. Et quand ces sorciers deviennent chefs dans des familles. Il est sur une chaise. Et il est en train de gouverner. Il est en train de régner. Il est en train d'embrouiller les gens dans la famille. Alors c'est soit je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Le chef des sorciers de ta famille doit pleurer. Le chef. Yes. Ce n'est pas la puissance de Dieu. Ce n'est pas la puissance de Dieu. Que je suis en train de déclarer ces choses dans la vie de quelqu'un. Il est temps. Cette année. Le chef des sorciers dans ta famille doit pleurer. Le chef. Oui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu veux que le chef des sorciers dans ta famille pleure ce soir. Dis un grand amel là où tu es. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois cette parole puissante. Dis Seigneur. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Vous savez. Il y a un temps. où les démons, les sorciers, les magiciens, tous les travailleurs de Satan sont en train de rire. Pendant que toi tu es en train de prier. Et ils sont en train de rire. Ha 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 ha. Toi tu pries. Oh mon Dieu aide-moi. Oh mon Dieu aide-moi. Mais eux ils sont en train de rire. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tu es en train de prier. Mais ta prière ne va pas faire beaucoup. Parce que ça fait des années que tu pries. Et ça fait des années qu'eux ils sont en train de t'en sorceller. Ça fait des années que tu pries. Mais eux ils sont en train d'envoûter ta vie. Ça fait des années que tu pries. Et ils sont en train de jouer avec ta destinée. Mais donc Shéra. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Tous ceux qui étaient en train de rire. Pendant que toi tu priais. Aujourd'hui ils vont pleurer. Par la puissance de Dieu. Que va rire dans son de chaque renda beau. Par la prédication de ce soir. J'envoie une puissante force dans ta maison. J'envoie une puissante force dans ta maison. Sur ta vie. Sur tes documents. Sur tes papiers. Sur tes projets. J'envoie la force de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois cette puissance. Reçois la puissance d'en haut. Et je déclare que la force a changé de même. Sur la chaise. Dans ta famille. Là où il y avait un sorcier. Qui était assis. Pour envoûter la vie. Des membres de ta famille. Aujourd'hui. Sur cette chaise là. On envoie le feu. On envoie le feu. On envoie le feu. Repète avec moi. J'envoie le feu. Sur la chaise. Du gros sorcier de ma famille. J'envoie le feu. Sur le gros sorcier de ma famille. J'envoie le feu. Sur le chef des sorciers de ma famille. Et je déclare ce soir. Qu'il va pleurer. Qu'il va pleurer. Qu'il va pleurer. Qu'il va pleurer. Au nom de Jésus. Oh oui. Je vais aider quelqu'un. Je veux aider quelqu'un. Je vois ça dans la Bible. Je vois ça dans la Bible. Ma Bible est en train de me montrer. Que quand les enfants d'Israël. Disaient à Pharaon. Laisse nous partir. Laisse nous partir. Qu'est-ce que Pharaon faisait? Pharaon était en train de rire. Pharaon était là en train de boire son vin. En train de rire. En train de se moquer d'eux. En train de dire qui est l'éternel. Il était en train de les donner du travail. Pendant que Moïse est venu dire à Pharaon. L'éternel a dit. Laisse mon peuple partir. L'éternel a dit. Laisse mon peuple partir. Il dit. Et il disait qui est l'éternel. Sortez de là. Allez travailler. Vous êtes de paresseux. C'est pourquoi vous voulez partir dans le désert. Mais le jour-là. Dieu a fait pleurer. Les chefs des sorciers de l'Egypte. C'est lui qui était les chefs sorciers de l'Egypte. Pharaon a pleuré. Parce que son enfant était parti. Reçois cette parole puissante. Que le Seigneur te dise ce soir. Je déclare. Oui. Au nom de Jésus. Que tes oreilles soient ouvertes ce soir. Par la puissance de Jésus. Que tes oreilles soient ouvertes ce soir. Par la puissance de Jésus. Là où tu es. Je veux que tu puisses dire. Oh mon Dieu. Donne-moi ta puissance. Augmente. 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 Ta puissance dans ma vie. Augmente. 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 Ta puissance dans ma vie. Au nom de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un. Avant qu'on termine cette semaine. Les démons qui étaient en train de te taper. Tu étais en train de rêver. Tu voyais. Dans le match de boxe. Et il y avait un démon qui te tapait. Qui te tapait. Qui te tapait. Chaque fois que tu rentrais dans le rêve. Il te tapait. Chaque fois que tu rentrais dans le rêve. Il te tapait. Ça fait des années que ces démons te tapent dans le rêve. Chaque fois que tu vas en boxe avec lui. Mais je te déclare. C'est fini. C'est fini. Avant que cette semaine termine. Tu vas te voir dans le rêve. Comment tu vas les taper K.O. Comment tu vas les taper K.O. Et ses cousins vont venir. Tu vas les taper K.O. eux aussi. Ses soeurs vont venir. Tu vas les taper K.O. aussi. Les démons qui étaient en train de te taper. Mais c'est ton tour de les taper. Tu vas les taper. Tu vas les taper. Tu vas les taper. Au nom de Jésus. Parce que le Seigneur est en train d'augmenter ta force. A ta force. Le Seigneur est en train d'augmenter la force. C'est pourquoi je veux que tu pries avec moi là où tu es. Commence à dire à ton Dieu. Oh mon Dieu. Donne-moi la puissance. Oh mon Dieu. Donne-moi ta puissance. Donne-moi ta puissance. Visite ma vie avec ta puissance. Je suis en train de voir quelqu'un. Pendant que tu es en train de prier. La puissance de Dieu est entrée en toi. Tes os. Il y avait une maladie qui t'est dérangée dans les os. Tu es guéri immédiatement par la puissance du Seigneur. Alléluia. 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 Continue à prier avec moi. Dis à ton Jésus. Oh mon Dieu. Donne-moi ta puissance. Tu es enfant de Dieu. Tu as droit à la puissance du Seigneur. Tu es enfant de Dieu. Tu as droit à la puissance du Seigneur. Alors continue à prier avec moi. Dis à ton Dieu. Oh mon Dieu. Donne-moi ta puissance. Oh mon Dieu. Donne-moi ta puissance. Allé. Prie à ton Dieu. Prie à ton Dieu. Dis à ton Dieu. Oh mon Dieu. Donne-moi ta puissance. Oh mon Dieu. Donne-moi ta puissance. Donne-moi ta puissance. Le Seigneur et la terre appartiennent à Dieu. Le monde et tout ce qu'il appartient appartiennent à Dieu. Et toi, tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Le Seigneur Dieu veut te visiter avec sa puissance. Est-ce que tu désires? Est-ce que tu désires cette puissance du Seigneur? Est-ce que tu désires? Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Donne ta puissance à quelqu'un ce soir. Mon Dieu. Mon Dieu. Donne-moi ta puissance à quelqu'un ce soir. Tu vas dire à ton Dieu. Oh mon Dieu. Donne-moi ta puissance. Touche ma vie. Touche ma vie avec ta puissance. Touche ma vie. Yesu. 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 Touche ma vie avec ta grande puissance. Touche ma vie. Par contre, je ne sais pas. Dès que tu es en train de prier, la puissance de Dieu est en train de descendre sur toi et les chaînes sont brisées dans ta vie. Les chaînes des limitations sont brisées dans ta vie. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas qui tu es, mais je vois la puissance de Dieu descendre sur toi et briser le chêne qui t'est retenu. Quelqu'un, tu vas sortir ce soir de ton trou. Les trous là où on t'a jeté. Les trous là où on t'a enterré. Les trous là où on t'a caché. Les trous là où on a dit, ils ont dit que pour toi c'est fini. Tu n'as pas de destinée. Tu n'as pas de destinée. Mais ce soir, je déclare, par la puissance de l'éternel, le Dieu d'Israël. Par la puissance de l'éternel, le Dieu de Jacob. Par la puissance de l'éternel, le Dieu de Moïse. Sors de ton trou, au nom de Jésus. Sors, sors de ton trou. Pendant que cette parole entre dans tes oreilles, tu es en train de sortir de ton trou. Yahweh, 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 délivre, délivre ta fille, au nom de Jésus. Délivre ta fille, au nom de Jésus. Délivre ton fils, au nom puissant de Jésus. Visite quelqu'un, Seigneur, ce soir, avec ta puissance. Visite, merci, 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 Jésus, merci, Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La forte puissance de Dieu est en train de couler comme la pluie dans la maison de quelqu'un. Les mauvais casseroles de la sorcellerie. Là où on avait enterré ta force. Là où on avait enterré ta force. Aujourd'hui, toutes ces casseroles de la sorcellerie sont visitées par le feu de Dieu. Là où ils sont dans leur marmite. Là où ils t'avaient déjà mis pour te préparer et te manger. Ils vont se voir eux-mêmes. Yes, parole du Seigneur. Par la puissance de Jésus. Par la puissance de Jésus. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Délivre ton enfant par ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un encore ce soir. Si tu étais dans un combat. Et on t'a tapé. Ça veut dire que ta force n'était pas assez. Si tu es parti dans un combat avec quelqu'un. Même quand tu étais à l'école. Même quand tu grandissais. Tu t'es battu avec quelqu'un comme ça physiquement. Si la personne t'a tapé. Ça veut dire que tu n'étais pas fort. Alors je dis à quelqu'un encore. S'il y a une situation qui te fait pleurer. Ça veut dire qu'il y a un gros ennemi. Qui est plus fort que toi. Qui est en train de déranger ta vie. Pour te faire pleurer. S'il y a une maladie qui te dérange. Ça veut dire que tu n'es pas fort. Plus fort que cette maladie là. C'est pourquoi la maladie est en train de te déranger. S'il y a des chiennes qu'on a mis sur toi. Ça veut dire que tu n'étais pas assez fort. Pour briser ces chiennes. Pour lutter contre eux. En fin qu'ils ne puissent pas mettre leurs chiennes sur toi. Voilà pourquoi tu vas dire encore ce soir. Oh mon Dieu. Donne-moi ta puissance. Oh mon Dieu. Donne-moi ta puissance. Oh mon Dieu. Donne-moi ta puissance. Je dis à quelqu'un. N'hésite pas de demander la puissance à Dieu. N'hésite pas. Non, non, non. N'hésite pas. Ne te dis pas des histoires. Oh je ne sais pas quoi. Oh. Est-ce que moi je peux? Est-ce que moi je suis? Est-ce que moi je suis saint? Est-ce que moi c'est ci, c'est là? Non, non, oublie ces histoires-là. Dieu est ton papa. Quand il t'a sauvé de la mort. Il t'a sauvé, pas, pas, pour que tu puisses être un mendiant en train de pleurer dans la vie. Non, non, non. Il est ton papa. Il t'a fait sortir de la mort. Il t'a fait sortir du péché pour qu'il puisse te remplir de l'onction, te remplir de la puissance. Oui, c'est impossible. Non, 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 non. Ce n'est pas normal qu'on puisse avoir un papa qui est le tout-puissant et avoir des enfants qui sont très, très faibles. Des enfants qui sont attaqués par tous les virus, par toutes les histoires de maladies, par des histoires compliquées et non compliquées. Non, ce n'est pas normal. Le Dieu tout-puissant a des enfants puissants. Le Dieu tout-puissant a des enfants puissants. Il est le Seigneur de Seigneurs. Il est le roi des rois. Tu es le roi dans l'histoire. Lui, il est le grand roi, mais toi aussi, tu es un roi dans l'histoire. Il est le Seigneur des seigneurs. Toi aussi, tu es Seigneur dans l'histoire. Il est le tout-puissant. Toi aussi, tu as une puissance. C'est pourquoi il va te donner sa puissance. Rappelez-vous, Jésus-Christ a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné. Je vous donne la puissance. Allez, allez, allez. C'est soi, parlez-nous puissants de Jésus. Je déclare sur sa tête la puissance de Dieu. Je déclare dans toi-même la puissance de Dieu. Je déclare dans ton ventre la puissance de Dieu. Je déclare dans ta maison la puissance de Dieu. Je déclare sur ton cerveau la puissance de Dieu. Sois touchée, sois touchée par la puissance de Dieu. Pendant que la puissance de Dieu est en train de te toucher, que les chaînes soient brisées, que les chaînes soient brisées. Yes, au nom de Jésus, les limitations qu'on a mises sur ta vie par les sorciers de ta famille. Je commande à tous ces limitations de brûler, de brûler, de brûler au nom de Jésus. Oh, par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, là où on t'a mis dans des casseroles pour te manger, que les sorciers se mangent eux-mêmes, parce que tu es visité maintenant par la puissance du Seigneur. Les Goliaths de ta vie qui t'a dérangé, au nom de Jésus, que c'est Goliath, que c'est Goliath qui a dérangé toute ta vie. Aujourd'hui, on les commande par terre, par terre, par terre, au nom de Jésus, par la puissance de Jésus. Nous sommes en train de déclarer une victoire, une victoire qu'on ne peut pas te voler, une victoire qu'on ne peut pas te voler, une victoire qu'on ne peut pas te voler, une victoire par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, reçois la force, là où tu es. Sors de ton trou. Sors, oui, j'ai dit, même s'ils ont mis un gros caillou, un gros caillou sur le trou, ils t'ont jeté dans un trou, ils ont mis un gros caillou sur les trous, aujourd'hui, par la puissance de Dieu, au nom de Jésus, brise ces cailloux et sors de ton trou, brise ces cailloux et sors de ton trou, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oui, je te vois sortir, je te vois sortir, c'est à ton tour, de taper tous tes ennemis, c'est à ton tour de taper tous tes ennemis, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, alléluia, c'est à ton tour de taper tous tes ennemis, quel que soit le nombre de tes ennemis, reçois la puissance du Seigneur pour taper tes ennemis, oh oui, je suis en train de voir David dans la Bible, le roi David était dans une situation qui lui a fait pleurer, David a été accompagné de ses soldats, mais quelque chose s'est passé dans leur vie, ils ont pleuré ces jours-là, la Bible nous dit qu'ils ont pleuré, ils ont pleuré, jusqu'à tel point qu'il n'y avait plus de force en eux pour pleurer, après avoir pleuré, David a dit, ok, j'ai beaucoup pleuré maintenant, il a dit, amenez-moi un prophète, je veux consulter Dieu, et le prophète est venu, il a demandé à Dieu, oh mon Dieu, est-ce que je peux poursuivre mes ennemis, le Seigneur lui a dit, oui, poursuis-le, il a demandé, oh mon Dieu, si je les poursuis, est-ce que je vais les rattraper, le Seigneur lui a dit, oui, tu vas les rattraper, il a dit, oh mon Dieu, si je les rattrape, est-ce que je vais récupérer les choses, le Seigneur lui a dit, va, va, poursuis-le, poursuis-le, tu vas les rattraper, tu vas les taper, tu vas récupérer tout ce qu'ils avaient pris, au nom puissant du Seigneur, je déclare dans ta vie ce soir, par la puissance de Dieu, par la puissance de Jésus, je déclare dans ta vie ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu vas le poursuivre, je déclare dans ta vie, je déclare dans ta vie, par la puissance de Jésus, par la puissance de Jésus, tu vas poursuivre tes ennemis, ceux qui sont venus contre toi, ça fait dix ans, ceux qui sont venus contre toi, ça fait vingt ans, ceux qui sont venus contre toi, ça fait quarante ans, ceux qui sont venus contre toi, depuis l'époque de ton père et de ta mère, pour voler les choses que tes parents devaient te passer à toi comme héritage, aujourd'hui, par la puissance que Dieu met sur ta tête, aujourd'hui, par l'onction de la puissance qui est en train de couler sur toi, tu vas poursuivre tes ennemis, tu vas poursuivre tes ennemis, au nom de Jésus, au nom de Yapron de Shinkarama, les barrières sont en train de tomber à gauche et à droite, les chemins qu'ils avaient fermés, qu'ils avaient bloqués contre toi, ils sont en train d'exploser devant toi, les chemins qu'on avait bloqués à gauche et à droite, je le vois ces chemins exploser, il y a un passage dans les gros ténèbres qu'on avait mis devant toi pour que tu ne puisses pas voir ton chemin, ce soir, je te vois, tu es en train de voir ton chemin, tu vas le poursuivre, tu vas le poursuivre, yes, au nom de Jésus, ceux qui ont volé ta destinée, ceux qui ont volé ton mariage, ceux qui ont volé ton bien, ceux qui ont volé ton argent, ceux qui ont volé tes enfants, ceux qui ont volé ta femme, ceux qui ont volé ton mari, ceux qui ont volé ta compagnie, ceux qui ont volé tes contrats aujourd'hui, par la puissance du Seigneur, tu vas le poursuivre, par l'onction prophétique de Jésus, Christel de Nazareth, par la puissance de Dieu, au nom de Jésus, tu vas le poursuivre, parce qu'il y a une puissance qui est en train de tomber sur toi maintenant, il y a une puissance, je te vois dans la maison, ceux qui sont venus, ils ont volé ta santé, ils ont remplacé ta santé avec une mauvaise maladie dans ton ventre, aujourd'hui, par l'onction prophétique de Jésus, la puissance est en train de tomber sur toi, la maladie est en train de rentrer là où ça vient, au nom de Jésus, nous sommes en train de renvoyer la maladie, nous sommes au Sabrina de Sindaraba, l'éternel est celui qui combat pour son peuple, l'éternel est celui qui combat pour Israël, sois délivré par la puissance du Seigneur, poursuis tes ennemis, la force est descendue sur toi, tu es en train de poursuivre tes anastas, tu es en train de poursuivre tes ennemis prophétiquement ce soir, oui, les chaînes de l'imitation sont brisées, les chaînes de l'imitation qu'on a mis à ton coup, je le vois briser ses soirs au nom de Jésus, tu vas poursuivre tes ennemis, tu vas poursuivre tes ennemis, oh yes, le chemin est ouvert devant toi, tu vas poursuivre tes ennemis, tu vas les rattraper, je les déclare sur ta tête, oh si Abara, par l'onction prophétique de mon ministère, par l'onction prophétique que Dieu a mis sur moi, par l'onction de la puissance de, tu vas récupérer tous tes contrats, tu vas récupérer tous tes contrats, tu vas récupérer tous tes contrats, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, récupère tous tes contrats, yes, oh mon Dieu, oh mon Dieu, récupère tous tes contrats, récupère tous les contrats qu'on t'a volé, tous les contrats qu'on t'a volé, tu vas les récupérer maintenant, Les contrats qu'on t'a volé, ça fait un an. Les contrats qu'on t'a volé, ça fait deux ans. Les contrats qu'on t'a volé, ça fait trois ans. Les contrats qu'on t'a volé, ça fait cinq ans. Les contrats qu'on t'a volé, ça fait dix ans. Les contrats qu'on t'a volé, ça fait vingt ans. Aujourd'hui, tu vas les récupérer. Oh, je suis en train de voir quelqu'un. Il y a des contrats qu'on a volés à ton père. Il y a des contrats qu'on a volés à ton père. Mais toi, tu vas les récupérer. Il y a des contrats. Ces histoires-là devaient venir chez ton père pour que ton père puisse te laisser ces choses-là comme héritage. Mais les sorciers de ta famille sont venus, ils ont volé ces choses-là à ton père et déjà reprennent la Chine d'Arama. Je suis en train de voir déjà l'Éternel opérer dans cette situation pour toi. Il est en train de récupérer des histoires qu'on a volées même à ton père. Il est en train de, par la main puissante de Yahweh, par la main puissante de Yahweh, il y a une chute dans les camps de tes ennemis. Tes ennemis sont en train de tomber un par un, un par un. Ils sont en train de tomber par eux-mêmes. Tes ennemis sont en train de se tuer eux-mêmes par l'énorme de Jésus. Oh, nous sommes en train de parler de la puissance de Dieu. Quelqu'un va dire encore ce soir, « Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. » Dis à Yahweh, nous avons cinq minutes et nous allons nous séparer. Alors dans ces cinq minutes, je veux que tu puisses dire à ton Dieu, « Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. » Augmente, augmente, augmente. La puissance est en train de couler sur toi. La puissance est en train de couler sur toi. Tu vas faire tomber toi aussi ton Goliath. La puissance est en train de couler sur toi. Tu vas faire tomber toi aussi ton Goliath. Au nom de Jésus, Yahwé, 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 Delivre la vie de mon frère par ta puissance. Delivre la vie de ma soeur par ta puissance. Delivre la famille de mon frère par ta puissance. Des livres, la famille de ma soeur, par ta grande puissance, des livres, oh Jésus. Des livres, yes, yes, par ta puissance, par ta puissance. Fais sortir mon frère de chêne, fais sortir ma soeur de chêne, c'est soi, par ta divine puissance, Jésus, par ta divine puissance. Des livres, des livres, des livres, des livres, des livres, au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Je suis dans la foi que cette puissance qui est tombée en ces lieux est la même puissance qui est en train de tomber sur toi. Yes, je suis dans la foi que cette puissance que je suis en train de voir en ces lieux est la même puissance que tu es en train de voir sur toi maintenant là où tu es. Oh oui, ça fait partie du travail de la prédication. Ça fait partie du travail de la prédication. La prédication, elle amène la foi. La prédication, elle amène l'espérance. La prédication, elle amène le courage. La prédication, elle te fait voir ce que ton Dieu veut pour toi. La prédication, elle te fait voir ce que ton Dieu veut pour toi. La prédication, elle te fait voir ce que Dieu a pour toi. Rappelez-vous, Jésus-Christ était dans la synagogue. Il y avait une fille d'Abraham. Elle était courbée. Ça fait 6 et 18 ans. Mais il y avait des gens dans la synagogue qui ne voulaient pas que Jésus-Christ puisse guérir la femme là. Jésus-Christ était là pour guérir. Mais eux ne voulaient pas que Jésus-Christ puisse guérir la femme. Mais Jésus-Christ les a regardés, il les a dit, mais elle, c'est la fille d'Abraham. Elle doit être guérie. Avec la puissance que j'ai, je ne peux pas laisser la fille d'Abraham partir un autre jour courbée. Comment est-ce qu'elle était courbée? Comment est-ce que la femme là s'est retrouvée courbée? Elle était courbée parce que Satan l'avait liée. C'est ce que Jésus nous dit. Tu peux regarder la femme comme ça, tu ne vois rien. Mais Jésus, quand il a regardé la femme, par la puissance qu'il y avait dans ses yeux, il a regardé la femme. Il a dit que cette femme, elle est courbée ainsi par Satan. C'est Satan qui l'a courbée et qui a mis ses chaînes sur elle. Alors, avec la puissance que j'ai, je ne peux pas laisser la fille d'Abraham partir comme ça à la maison. Bien qu'il y avait des gens dans la synagogue qui ne voulaient pas que Jésus-Christ puisse la guérir. Mais Jésus l'a guéri. Jésus l'a guéri. Jésus l'a guéri. C'est pour dire à quelqu'un, même s'il y a tous les gens de ton quartier qui ne veulent pas que tu puisses être délivré. Même si les gens de ta maison ne veulent pas que tu puisses être touché par la puissance du Seigneur. Même si tous les sorciers de ton village ne veulent pas que tu puisses être guéri par la puissance du Seigneur. Je te dis que Jésus-Christ est venu pour détruire le zèvres de Satan. Jésus-Christ est venu pour te délivrer. Jésus-Christ est venu pour que toi aussi tu puisses expérimenter la puissance du Seigneur. Alors, tu vas crier ces soirs avant qu'on termine. « Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Oh mon Dieu, quelle que soit la puissance que tu avais avant, aujourd'hui le Seigneur va ajouter la puissance à la puissance que tu avais et tu vas faire tomber ton Goliath. Tu vas avoir assez de force pour faire tomber ton Goliath ce soir. Tu vas avoir assez de force pour que tu puisses te tenir debout. Là où ils ont voulu te faire courber avec leur sorcellerie par la puissance du Seigneur, tu vas te mettre debout. Ta compagnie sera debout. Ta compagnie, yes, je suis en train de voir les chênes briser. Les chênes briser comme des papiers. Comme des papiers. Les chênes sont en train d'être brisées comme des papiers. Oh oui, que ça brûle. Dis à ton Dieu, « Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. » Repète avec moi ce soir, « Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance pour que je fasse tomber tous mes ennemis. » Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance pour que je fasse tomber tous mes ennemis. Quelqu'un, tu vas dire à ton Dieu ce soir, « Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Touche-moi avec ta puissance. Que les chênes qu'on a mis autour de ma ceinture puissent être brisées ce soir. » Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Que les chênes qu'on a mises sur mes mains puissent être brisées ce soir. Il y a quelqu'un, « Pas ta prière ce soir, tu vas sortir de la pauvreté. Pas la prière ce soir. La puissance de Dieu est descendue sur toi pour te faire sortir de la pauvreté. » Bye bye à la pauvreté. Pas la puissance de Jésus. Bye bye à la pauvreté. Pas la puissance de Jésus. Bye bye à la pauvreté. Pas la puissance de Jésus. Alléluia, Alléluia. Oh merci Seigneur Jésus pour cette puissance. Merci Seigneur Jésus pour cette puissance. Merci, merci Jésus. Oh merci Jésus. Quelqu'un dit merci à Jésus, dit merci à Jésus. Je dis shalom à Kayembe, Agnes. Sois béni mon frère. Tatiana, sois béni. Olino, Chicago mon frère. Sois béni. Sois béni mon frère. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Soyez tous bénis. Je suis en train de regarder dans les commentaires. Je vois ton nom et je te dis oh Momoti. Sois béni ma soeur Momoti. Sois béni. Soyez tous bénis ce soir par le nom puissant de Jésus. Mama Aziza, sois béni. Sois béni Mama Aziza. Que le Seigneur te bénisse et ajoute des bonnes choses à ta vie. Kerry CMZ. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Que la puissance de Jésus continue à marcher dans vos vies par le nom puissant du Seigneur. Alors nous allons nous séparer par là. Nous allons nous séparer par là. Pardonne-moi si je n'ai pas vu ton nom parce que les commentaires montrent vraiment très vite. Alors si je n'ai pas vu ton nom, tu m'écris là directement. Je vais voir ton nom. Hey Mama Bibi. Sois béni Mama Bibi par le nom puissant de Jésus. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Nous allons continuer demain. Demain c'est jeudi. Demain c'est jeudi. Je crois que nous allons avoir l'homme de Dieu, le pasteur Ferdinand qui va nous parler. Il va nous parler à partir d'ici d'Angleterre. Il va nous parler demain. Et moi je vais continuer le vendredi et le samedi pour parler de la puissance du Seigneur. Et je suis dans la foi que le Seigneur va faire descendre sa puissance sur toi. Les Goliaths de ta vie vont fuir. Les Pharaons de ta vie vont fuir. La pauvreté va fuir. Le chien va fuir. Tout ce qui dérageait ta famille va brûler. Tout ce qui dérageait tes affaires va brûler par le nom puissant de Jésus. Je vous aime beaucoup la famille. Je vous aime beaucoup. Aidez-moi à partager. Je sais que nous sommes arrivés à la fin. Aidez-moi à partager ce vidéo pour que nos frères et soeurs puissent voir aussi. Et pendant que tu partages le vidéo, ce n'est pas seulement un vidéo que tu partages. Tu es en train de partager la puissance du Seigneur. Quelqu'un va regarder cette vidéo et la puissance du Seigneur va bénir sur lui. Et il sera vraiment dans la joie. Alors aidez-moi à partager ce vidéo. Bien que nous nous sommes arrivés à la fin. Il y a nos frères aussi qui vont aussi entrer après. Et ils vont regarder aussi. Ils seront bénis. Soyez bénis. Soyez tous bénis par le nom puissant du Seigneur. Nous nous revois demain à la même heure. Pasteur Ferdinand. Et moi je reviens jeudi. Et moi je reviens vendredi et samedi. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bye bye. God bless you. Sous-titrage ST' 501